Et voilà, aujourd'hui ça devrait être le printemps, mais il fait mauvais. Alors qu'est-ce qu'on fait le dimanche quand il fait mauvais ? Eh bien on fait de la pâtisserie en famille. C'est pourquoi j'ai demandé à ma soeur Maureen de me donner ses meilleures recettes de cupcakes. On y va ! Les deux ! Salut les deux ! Salut les deux ! Salut ! Bonjour ! Attends ! T'es prête ? Ça fait beaucoup de monde ! Oui ! Une meuf, une meuf, vous vous préparez des cupcakes. Exact ! Alors si tu veux bien, on va choisir ensemble la robe du cupcake, parce que j'ai toute une garde-robe potentielle de robe. Ah ! Donc viens voir. Bon tu vas voir que j'aime bien les petits pois. Oui. Donc ce qui est sympa c'est de te dire qu'on va en choisir deux différents, parce que j'ai deux idées de cupcakes pour toi. Alors Réo, spéculoos et... Beurre de cacahuète ! Non ! C'est quoi ça ? Il faut caramel ! Gouttes ! Attends, caramel de caramel ? Oui, il faut goûter. Et ça je vais t'apprendre à le faire aussi. Mais attends, ça vient que le caramel tu l'as fait toi-même ? Ouais, on va faire ça avec du mascarpone. Du coup, c'est moins gras qu'avec du beurre. On peut aussi mélanger mascarpone et beurre pour que ce soit un peu plus onctueux. On va commencer par le topping, pourquoi ? Parce que ces petits cupcakes cuisent assez vite. C'est ça la bonne nouvelle. On va cuire ça dans des petits moules à mini cupcakes. Le topping, pour pouvoir le mettre correctement, doit être un peu figé. Donc il vaut mieux commencer par le topping, parce qu'il va se ramollir quand on va faire la préparation. Comme ça, on le met au frais, voire même au congélateur, pour que ça aille plus vite. Et comme ça, on pourrait le faire direct de main. Tu veux un petit peu travailler ou pas ? Mais je sais pas, je... Ou tu fais que cadre réalisatrice. Tu fais quoi là exactement ? Là, en fait, je suis en train de faire le tube de l'été. Non, là je suis en train de broyer mes spéculoses. Et j'avoue que c'est bon, c'est pas une technique, j'ai rien inventé, mais ça va plus vite quoi. On va mélanger, je t'entends déglutir jusqu'ici. Alors que j'ai juste mis une cuillère. Je vais commencer par mettre une bonne grosse cuillère. Dans l'été, c'est pas des trucs qui se font avec du candérel quoi. Ça dépend si vous avez envie de passer l'été dans un pareil d'automne. C'est ça. Bon, moi j'ai décidé par exemple. À bout de voie. Ce qu'on va faire, on va mettre ça dans une douille. Et là, étant partisane du moindre effort, sauf quand il faut, j'ai trouvé dans le commerce des douilles en plastique jetables. Parce que s'il y a bien un truc à faire, c'est de nettoyer une douille. Donc moi, j'achète des douilles jetables. Et je ne les nettoie pas, je garde juste l'embout. On descend la pâte dans la douille comme ça. Et alors moi, je la mets dans un verre. Et ça, il faut attendre que ça fiche bien. Et là, on va s'attaquer au topping horaire. Donc, mascarpone, deuxième partie. On y va franco. Je peux vous dire qu'avec ça, il y a de quoi faire. Je crois que tu es carrément maître. Peut-être tout, en fait. Non mais faites-moi confiance. Je connais quelqu'un qui aurait bien coûté, mais malheureusement, c'est interdit pour les tiens. Bonjour, moi aussi, je pourrais présenter mon émission. Comme ça, ça vous dit quelque chose. Avec ce système de mascarpone, on peut mélanger avec tous les biscuits. Donc la version Ubuntu est sympa. Je n'ai jamais testé, mais je m'étais dit que c'était la prochaine. La douille de Presti. On prend la douille de Presti. On en prend là. Vous pouvez faire la vaisselle. Pour la pâte à cupcake, pour l'équivalent de 30 mini-cupcakes, il faut 4 oeufs. Il faut 150 g de farine avec la levure. Donc un demi-sachet de levure. Comme ça, j'ai mélangé, c'est fait. Il faut 125 g de sucre en poudre. Il faut 125 g de beurre fondu et 80 ml de lait. Donc ça, en fait, c'est un petit peu une recette de cake, quoi, finalement. Puisque ce sont des cupcakes. Nous allons les mettre là-dedans. Moi, pour la totale détente, je mets toujours la minuterie parce que comme ça, je ne dois pas réfléchir. Voilà. 15 minutes. Nos petits cupcakes sont un peu palos, c'est vrai, mais on s'en fout puisqu'on va mettre un top-in. De combien pour faire des cupcakes ? En sous, en argent. En money. Money, money. Ah non, attendez, j'ai regardé. Ah. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Challenge en cuisine. Cupcake party, les amis. On va décorer les cupcakes. Et c'était normal. Oh, putain. Ma douille est cassée. Ma douille prestige est cassée sous la force des grumeaux. Visiblement, je n'ai pas assez écrasé les oreilles. Tout le monde va penser que ma recette est nulle. Bon, alors, faisons un point. On a chacune fait une assiette. Je trouve personnellement que mes topings sont mieux. C'est vrai ? Oui. Vraiment ? Non ? C'est évident que les gens sont mis beaucoup plus beaux gars. Sous-titrage ST' 501